Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit sur le logiciel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir une petite fonctionnalité qui commence maintenant à avoir quelques années et qui pourtant est méconnue de la plupart des gens. Il s'agit de la fonctionnalité des formations de la marionnette. Cette possibilité, cet outil vous permettra très simplement en quelques instants de pouvoir déplacer des éléments, les déformer comme si vous utilisiez une marionnette afin de pouvoir par exemple changer les mouvements de pattes d'un animal, allonger le cou d'une girafe qui sera ici notre exercice pratique ou même tout simplement créer des petites scénettes surréalistes telles que déplacer par exemple la tour Eiffel ou tout autre monument que vous auriez détouré sur un fond. Au cours de ce tutoriel gratuit, vous découvrirez donc comment détourer une image assez rapidement, ce n'est pas vraiment le cœur du tutoriel mais on verra comment faire, comment utiliser certaines fonctionnalités telles que le contenu pris en compte pour corriger rapidement une image et bien sûr toutes les spécificités et secrets de l'outil déformation de la marionnette. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je resterai bien sûr à votre disposition pour y répondre et vous aider au mieux à comprendre et à utiliser cet outil. J'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos futures compositions et projets et je vous dis à tout de suite pour visionner ce tutoriel. Attaquons-nous donc à la découverte de notre outil déformation de la marionnette. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la déformation justement, on va commencer déjà par mettre sur un plan différent, sur un nouveau calque, notre photo ici de girafe. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai par la suite pourquoi, c'est juste que dans un premier temps on va déjà voir comment la détourer et après on verra quelle est l'utilité justement de l'avoir sur un calque à part. Alors la première chose que nous allons faire ici, c'est faire un contrôle J qui va nous permettre de dupliquer l'arrière-plan. Je vais ensuite venir prendre ici mon outil sélection rapide et juste simplement, comme le nom l'indique, venir sélectionner assez rapidement ma girafe. N'hésitez pas à venir tout simplement jouer sur la taille de votre brush ici en haut. Vous voyez, vous venez rapidement faire des petites sélections. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. On reviendra par la suite avec sélectionner et masquer pour corriger cela. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc là vous voyez, je viens rapidement faire les formes. La texture des poils, on va voir également ça dans sélectionner et masquer dans une ou deux minutes pour tout simplement avoir une sélection qui soit le plus adéquate possible et surtout qui nous permettent d'avoir quelque chose d'assez réaliste au niveau de notre girafe. Donc vous voyez, j'y vais vraiment par petites touches. Là si vous avez sélectionné un petit peu trop, vous appuyez sur Alt. Ça va vous passer ici votre pinceau en négatif. De cette façon, ça va en fait plutôt que de récupérer des sélections, en supprimer. Là, je passe tout doucement ici, donc vous voyez, sur la queue de la girafe. Un petit coup de Alt pour revenir en arrière. Je regrossis mon brush une nouvelle fois et on va venir sélectionner le reste. Donc vous voyez, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Je ne vais pas sélectionner les pattes parce que ce n'est pas la chose ici qu'on va vouloir venir déformer. Ce qu'on veut, c'est plutôt le haut du corps. Donc on va venir jusqu'au niveau des genoux parce que ce sera un endroit où on pourra venir poser par la suite des petits points de pression pour notre marionnette. Vous verrez ça dans quelques instants. Et une fois que c'est fait, je fais bien attention de bien avoir tout sélectionné. On va venir faire un petit contrôle moins pour dézoomer et on va venir faire sélectionner et masquer. De cette façon, ça me permet de voir ici si mon détourage est déjà plus ou moins propre. Et surtout, en nous mettant en mode incrustation par exemple ici, on va venir prendre le deuxième petit pinceau de sélectionner et masquer qui va nous permettre, comme vous allez le voir en baissant de l'opacité, de venir récupérer de la texture au niveau du poil de notre animal. Vous voyez, je viens passer ici légèrement sur le dos de celle-ci. Et en fait, on va nous récupérer de la texture et du poil pour avoir un détourage un petit peu plus réaliste. Et vous voyez ici, ça va également venir permettre d'enlever le bleu qui n'est pas forcément à sa place en quelques instants. Hop, je viens récupérer sur les pattes. Vous pouvez de nouveau utiliser le Alt si vous voulez donc avoir quelque chose un petit peu plus réaliste qui permet donc d'effacer les parties de sélection qui n'ont pas lieu d'être. Donc là par exemple ici, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Vous avez donc votre détourage qui est fait. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps déjà ici, c'est venir faire un petit contrôle J qui va nous permettre tout simplement d'avoir cette partie de la girafe sur un calque à part. Et nous allons venir également faire un contrôle clic pour reprendre cette sélection. Faire filtre, ou plutôt sélection, modifier. Et ici, vous allez venir donc dilater. Cela veut dire que vous allez augmenter la zone de votre girafe. Là, quand on est sur une image qui est en grand format, on peut monter jusqu'à une dilatation de 10. Vous voyez que ça va faire une sélection un petit peu plus importante. Et ici, on va venir faire image, tout simplement, et remplir. Dans remplir, vous allez venir sélectionner contenu pris en compte. Vous allez adapter la couleur et on va cliquer sur OK. De cette façon, en fait, votre image va être automatiquement corrigée par le logiciel. Comme vous le voyez ici, il va nous effacer la girafe. Sauf la partie ici qu'on a détourée, vous voyez qu'elle est toujours visible. Et en fait, il va recomposer le fond de la composition à l'identique. Donc vous voyez qu'en quelques instants, en plus, petite astuce supplémentaire, on va avoir ici une composition qui va pouvoir être retouchée sans avoir besoin d'y passer des heures. Et maintenant, on va avoir sur nos deux calques notre girafe toute seule, qu'on va pouvoir modifier, et notre fond. Sur la girafe qui est toute seule, vous allez venir faire ici, donc, édition, déformation de la marionnette. Je vais cocher ici, afficher le filet, et vous voyez qu'autour de celle-ci, vous avez, comme le nom l'indique, un filet qui est apparu. Ce filet, vous allez pouvoir le densifier. Ici, vous avez un mode normal, vous pouvez avoir moins de points, ou plus de points. Et en fait, le principe de ce filet, c'est que vous allez venir y placer des sortes de petites épingles, que vous allez venir, comme vous le voyez, placer directement sur la composition. Donc moi, je le mets en haut des cuisses. Et de cette façon, vous allez tout simplement pouvoir venir déplacer, voyez, votre animal en quelques instants. Là, vous voyez, si je viens déplacer une patte, et bien, l'autre patte va bouger également, comme si nous avions une marionnette. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire bouger ici, ce n'est pas les pattes de l'animal, parce qu'on n'a pas détouré le bas, justement. Ce qu'on va vouloir déplacer, ça va au contraire être le dessus, la nuque. Donc on va venir dire qu'on bloque les pattes au niveau des cuisses, ici. Et on va venir ajouter une autre épingle à la base de la nuque. De cette façon, si je viens déplacer ici, comme vous le voyez, le corps ou la nuque, et bien, mon animal, au niveau des pattes, ne va pas trop bouger. S'il bouge un petit peu trop, vous placez également un point en bas, à la base des articulations, comme vous l'auriez fait avec des petits pantins, comme vous l'aviez quand vous étiez enfant. Vous voyez, de cette façon, ça veut dire que les endroits où vous avez mis les épingles, ça ne doit pas bouger. Et ici, vous avez donc votre girafe que vous pouvez bouger dans tous les sens. Déjà, rien qu'ici, vous êtes sur quelque chose qui est assez intéressant et assez rigolo. Maintenant, ce qui peut vraiment être sympa, ça va être aussi au niveau de la rotation. Vous voyez, ici, on était en mode automatique. Vous pouvez vous mettre en mode fixe. Et de cette façon, plutôt que de faire une rotation qui va partir un petit peu dans tous les sens, comme avec le mode automatique, et bien, le mode fixe, ici, va vous permettre uniquement de faire des déplacements latéraux de votre image. Et je sélectionne, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fixé, justement. D'avoir juste votre point qui se déplace. Si vous voulez voir le rendu sans le filet, vous pouvez bien sûr l'enlever en décochant afficher le filet. De cette façon, vous voyez donc le rendu de votre girafe. Vous voyez que le contenu est relativement pris en compte aussi, on reste sur quelque chose d'assez réaliste. On va se remettre ici en automatique. Donc, on a l'angle d'inclinaison, vous voyez qu'elle est de 18%, mais on reste sur quelque chose d'assez pratique, qui n'est pas forcément très facile à bouger. Ce qui peut être intéressant, maintenant, c'est de venir jouer sur les modes, ici, rigidité et déformation. Quand vous êtes en mode rigidité, comme c'est le cas ici, on va être sur quelque chose, encore une fois, comme avec le fixe de très rigide. Vous voyez, votre image ne bouge pas beaucoup. Si je viens ici demander à bouger uniquement la tête, vous voyez, le corps est très rigide, il n'est pas souple. Alors qu'à l'inverse, si vous vous mettez en mode déformation, ici, vous allez pouvoir également venir agrandir votre image. Vous voyez, en rigidité, vous allez juste faire des déplacements basiques, sans changer la perspective. Alors que si vous passez en déformation, en partant sur deux points différents, si vous vous éloignez des points précédents, vous allez venir faire une perspective qui va agrandir votre image. Et à l'inverse, vous allez également, si vous rapprochez vos points les uns des autres, faire une perspective qui va venir ici. Et bien, tout simplement, l'abaisser. Donc, c'est assez sympathique également, si vous voulez faire des petits effets, un petit peu rigolos, genre comme si quelqu'un ou une girafe, pour le cas présent, ou par exemple un animal, venait tout simplement approcher sa tête pour venir la déformer. Donc, ça peut vous permettre de réaliser des caricatures très facilement. Maintenant, ce qui peut être également assez intéressant, on va revenir sur notre girafe de base, avant modification. Je reviens au début. Alors, pour annuler, moi, pour ma part, là, je l'ai fait en faisant échappe. Sachez que vous pouvez également venir annuler ici, à cet endroit. Donc, là, je vais remettre la déformation. Je remets mon petit filet. On va remettre les points, comme nous avons fait il y a quelques instants, ici, et aux différentes articulations, pour ne pas qu'elles ne bougent. Et à cet endroit. Plus une sur la tête, qui va nous permettre de déplacer le tout. Vous avez la possibilité d'expandre votre image. De cette façon, la zone de déplacement sera un petit peu plus importante quand vous allez venir déplacer votre visage, votre girafe. Je vais enlever le filet. Et donc maintenant, imaginez que vous voulez faire une rotation. On va se remettre ici, sur du 2. Comme ceci. Imaginez que vous voulez faire passer, en fait, le cou de la girafe, donc pas devant, comme je suis en train de le faire ici, mais que le visage apparaisse derrière celle-ci. Eh bien, vous avez les boutons profondeur, ici. Je clique sur moins. Et vous voyez que je peux venir faire passer le visage de ma girafe à l'extérieur. Vous voyez également qu'on a un petit débord. Un petit débord, ici, donc, dû à l'expansion. Si vous venez baisser la taille de l'expansion, vous voyez que vous n'avez pas forcément le contour bleu, et vous pouvez donc très simplement venir passer notre visage à l'extérieur. Par exemple, ici, vous pouvez venir le passer entre les jambes, très facilement. Vous pouvez venir également, là, vous voyez, je suis derrière tous les points parce que je me suis mis en arrière-plan, demander, très simplement, que le point qui est ici, eh bien, ce soit lui, qui soit en position moins 1. Vous voyez, je viens le sélectionner, et je le mets en arrière. Et de cette façon, je peux venir placer ma tête entre les deux éléments, sachant que le corps qui est à cet endroit, lui, sera en arrière, tandis que le point qui est ici, lui, sera en avant. Ici, on va retrouver un petit peu le système de calque avec des positions dans une pile, avec le point qui sera le plus haut, et le point qui sera le plus bas. Et suivant le point sur lequel vous allez cliquer, vous saurez quel est le point le plus haut et le plus bas. Donc, voilà pour le petit outil, donc, ici, de déformation de la marionnette. Vous voyez que c'est assez rigolo. Ça vous permet de faire pas mal de réalisations, et surtout, ça vous permettra, si vous en avez besoin, de déformer des éléments, des animaux, des visages, des bras, pour faire du painting, par exemple, ou même de la caricature. Vous voyez, vous pouvez donc ainsi avoir des formes de base un petit peu différentes, qui vous permettront de gagner du temps. Vous retrouverez, donc, également, la petite photo, ici, dans la partie téléchargement du logiciel sur tuto.com. Je vous mettrai également, si vous le souhaitez, un petit lien. Sinon, vous pouvez trouver la photo sur Pixabay. Elle est libre de droit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça ne coûterait. Si jamais vous avez des questions sur cet outil, que vous souhaitez, donc, découvrir ou apprendre à utiliser d'autres fonctionnalités de Photoshop que vous ne connaîtriez pas et que vous aimeriez découvrir, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai, bien sûr, à votre disposition pour vous aider au mieux dans l'apprentissage de ces outils. Il reste, bien sûr, la section commentaires, et la section FAQ sur tuto.com, et la section commentaires sur YouTube, où vous pourrez, bien sûr, me les poser, vos questions, pour que je puisse vous aider. N'hésitez pas, non plus, à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner sur les sites pour suivre l'actualité des tutoriels Photoshop que je vous propose, qui vous permettront, assez régulièrement, via des formations gratuites, de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux outils. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, et à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres formations sur la suite Adobe. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez, des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitives ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site, oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.